On est tous faucheurs de chaises ! On est tous faucheurs de chaises ! On est tous faucheurs de chaises ! Dans les épisodes précédents, je racontais comment les réquisitions citoyennes de chaises menées par les faucheurs de chaises avaient abouti à ma convocation au tribunal pour vol en réunion suite à une plainte de l'ABNP. Il est vrai que l'ABNP, c'est la banque qui a été le plus visée par les actions des faucheurs de chaises. On avait même une revendication spécifique pour cette banque qui était qu'elle ferme ses filiales dans les îles Caïmans. On avait rencontré la direction nationale de l'ABNP, elle nous avait dit qu'elle n'avait aucune intention de fermer ses filiales puisqu'à ses yeux, les îles Caïmans, ce n'était pas un paradis fiscal, c'était un paradis réglementaire. Et pourtant, quelques mois plus tard, l'ABNP fait une annonce interne qu'elle compte fermer ses filiales dans les îles Caïmans. Les faucheurs de chaises ont l'information et c'est nous qui la rendons publique. Cela montre que quand on met en lumière ce système d'évasion fiscale, ça fait déjà bouger les lignes puisque pour organiser l'évasion fiscale, on a besoin de l'opacité et de l'indifférence des gens. Et là, on sentait bien qu'il y avait un point d'attention qui se cristallisait autour de ces filiales dans les îles Caïmans. Donc ça nous montre la voie dans laquelle il faut qu'on continue de progresser. Cette annonce du procès, ça déclenche une nouvelle vague d'actions menées par les faucheurs de chaises. Et cette fois-ci, les citoyens ne rentrent plus dans les banques pour prendre des chaises. Ils rentrent dans les agences de l'ABNP pour faire le siège de l'ABNP en apportant nos propres chaises et en organisant toutes sortes d'activités pour expliquer ce qu'est l'évasion fiscale. C'est ainsi qu'on ressuscite l'émission littéraire Apostrophe dans une agence de Biarritz où on vient avec 8 livres sur l'évasion fiscale et où on commence la lecture collective de ces livres et on dit qu'on en aura pour 2-3 jours, pas plus, ce qui oblige l'ABNP à appeler la police et à nous sortir de l'agence. On installe une classe d'école dans une agence de Lyon où on délivre tout un cours sur l'évasion fiscale. On organise un simulacre de procès de l'évasion fiscale à Marseille où le verdict est que l'ABNP est bien coupable d'évasion fiscale. On installe une radio pirate, Radio Évasion, dans une agence de l'ABNP à Paris de laquelle on émet toute une émission de radio sur le sujet de l'évasion fiscale. Et ainsi, 70 actions de siège de l'ABNP ont lieu partout en France. Le 9 et 10 décembre, on a même une cinquantaine d'actions simultanées auxquelles participent près de 1200 personnes. Donc on voit que la mobilisation monte encore d'un cran. Toutes ces actions dénoncent évidemment l'impunité fiscale, rappellent l'urgence à s'engager dans la transition écologique et appellent à se mobiliser pour organiser le procès de l'évasion fiscale. Et le 9 janvier 2017 à Dax, c'est le jour de mon procès, je suis défendu par Eva Joly et Caroline Joly. Eva Joly, c'est bien sûr une militante engagée de longue date contre la corruption et contre l'évasion fiscale. Elle est notamment vice-présidente de la commission Panama Papers au Parlement européen. C'est donc la femme de la situation. Pendant l'audience, on va observer plusieurs signaux très positifs. Le premier, c'est que la juge nous laisse nous exprimer et qu'on n'a pas à répondre simplement des faits. On peut expliquer les raisons pour lesquelles on a mené cette action. J'explique ce qu'est à mes yeux la démarche de la désobéissance civile, pourquoi pour nous, on n'a jamais revendiqué de vol, mais qu'on a bien revendiqué une réquisition citoyenne de chaises. Et j'explique tout ce qu'on a fait avec ces chaises, le sommet des 196 chaises, la remise des chaises à la justice, etc. Eva Joly peut également développer toute sa partie sur le rôle de la BNP dans le système organisé de l'évasion fiscale. Le deuxième signal positif, c'est celui que nous envoie le procureur, puisqu'il ne parle pas de vol, mais il parle d'emport des chaises. Et il précise qu'il choisit ces mots haïtiens. Le procureur insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. Et il finit par demander « ma relaxe » sur le chef d'accusation de vol en réunion. Évidemment, ça crédibilise énormément la démarche des faucheurs de chaises. Le jugement est mis en délibéré au 23 janvier. On remarquera aussi que la BNP n'était absolument pas présente au procès. C'est-à-dire qu'elle porte plainte, elle se porte partie civile, mais le jour J, on découvre que son avocat n'est pas venu représenter la BNP au tribunal. En revanche, la société civile, elle, est bienvenue au rendez-vous. Et ça, c'est le deuxième verdict qu'on attendait dès le matin. Il y a une table ronde avec des candidats à la présidentielle qui font des propositions pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Il y a un rassemblement devant le tribunal de 2000 personnes qui revendiquent être également des faucheurs de chaises. Il y a une manifestation qui demande que se tienne le procès de l'évasion fiscale. Et puis, toute l'après-midi, en parallèle de l'audience, se tient effectivement par la société civile elle-même ce procès de l'évasion fiscale, en attendant qu'il puisse avoir lieu au tribunal. On assiste donc à une appropriation citoyenne de ce sujet de l'évasion fiscale et c'est ça qui est important parce que l'évasion fiscale, ce n'est pas le problème des plus riches, du show business, des footballeurs, des industriels. C'est notre problème. Nous qui sommes les plus modestes, les plus pauvres, puisque plus il y a d'évasion fiscale, moins il y a d'argent dans les services publics et ça nous impacte toutes et tous au quotidien. Et on voit donc que le rapport de force est en train de bouger puisque nous sommes des milliers à dénoncer l'évasion fiscale, dont 2000 personnes qui sont à DAX et pour la BNP, il n'y avait personne. Et c'est ce mouvement qu'il faut qu'on continue, d'autant qu'on a déjà deux dates à noter dans notre calendrier. Le 3 avril, qui est l'anniversaire des Panama Papers et qui sera le point de départ d'une semaine d'action contre l'évasion fiscale. Et le 11 avril, où aura lieu le second procès d'un faucheur de chaises, c'est cette fois-ci Florent Compin, président des Amis de la Terre, qui est poursuivi à son tour pour vol en réunion, encore une fois suite à une plainte de la BNP. Il est évidemment très important que ce jour-là, on se mobilise à nouveau. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Et on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.